Bonjour, bienvenue sur openbox.tv.fr. Nous sommes bien évidemment avec Anna Juillet. Alain, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Toujours. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? On va parler de quelque chose dont beaucoup de gens parlent sans bien connaître ce que c'est, ce sont les crypto-monnaies. Parce que je crois que c'est un thème intéressant et dans lequel je pense qu'on peut découvrir beaucoup de choses. Alors pour ce faire, nous avons invité Renaud Liefschitz, qui est directeur scientifique de l'ISEUM et qui a été un des premiers à parler et à savoir de quoi il parlait dans le domaine des crypto-monnaies et des fameux bitcoins. Donc on va donc passer un moment ensemble en échangant sur ce sujet. Après la présentation de notre ami Alexandre, qui lui va lancer le débat selon la tradition, par les analyses de l'EGE avec son équipe, ont travaillé sur le sujet, vont nous présenter ce qu'ils ont trouvé. Et à partir de là, nous on va essayer de rebondir pendant les minutes qui sont prévues pour ça. Alexandre, c'est à vous. Je vous remercie. Alors les crypto-monnaies, de quoi parle-t-on ? Les crypto-monnaies, elles sont nées dans le sillage de la crise financière de 2008 et suivant une philosophie dite crypto-anarchiste, très hostile à l'État et aux autorités étatiques. Les crypto-monnaies, c'est un moyen de paiement virtuel qui vise à sécuriser les transactions en s'assurant de leur confidentialité, en reposant notamment sur les technologies de chiffrement, autrement dit de cryptographie. Les crypto-monnaies, elles ont la caractéristique, l'avantage, certains diront, unique d'être décentralisées, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent d'aucune banque centrale et elles échappent complètement aux autorités de régulation internationale. Ce qui nous intéresse aujourd'hui avec les crypto-monnaies, c'est qu'elles disposent dorénavant d'un véritable poids géopolitique. On a pu le noter notamment par l'usage qui a été fait de ces crypto-monnaies par certains États pour contourner des sanctions économiques qui leur étaient imposées et donc pour modifier les rapports de force à l'international. En premier lieu, on peut citer bien entendu le Venezuela qui est allé jusqu'à émettre sa propre crypto-monnaie, le pétro, en vue de s'affranchir de l'embargo américain. Le pétro visait également à juguler l'inflation exponentielle qui criblait l'économie vénézuélienne à l'époque. On peut citer également l'Iran qui a mis en place ou en tout cas qui a manifesté sa volonté d'utiliser les crypto-monnaies en vue de contourner les sanctions imposées par les Américains et par les alliés occidentaux. L'Iran qui néanmoins n'a pas pu contourner toutes ces difficultés et n'a pas pu toutefois complètement rétablir ses échanges commerciaux avec l'étranger. Et l'exemple le plus frappant, le plus fulgurant, le plus récent de l'actualité de ces derniers mois, c'est bien sûr la Russie qui s'est vue criblée par des sanctions votées par l'Union européenne et les Américains. Néanmoins, ses acteurs occidentaux ont vu naître en eux la crainte que la Russie puisse utiliser ses crypto-monnaies pour s'affranchir, pour contourner ses sanctions. Ainsi, l'Union européenne a convoqué un sommet début mars pour discuter de ces enjeux et pour s'assurer que la Russie ne puisse pas utiliser les crypto-monnaies à cette fin. Toutes ces initiatives ont été plus ou moins couronnées de succès. La monnaie virtuelle du Venezuela, par exemple, n'est toujours pas en tant que telle opérationnelle. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est l'influence grandissante dans le jeu géopolitique des crypto-monnaies. Dès lors, on peut s'interroger sur le rôle que vont prendre ces crypto-monnaies dans les relations internationales des décennies à venir et si finalement, elles ne pourraient pas constituer un élément perturbateur qui pourrait remettre en cause l'hégémonie américaine sur le système financier international, grâce notamment à la toute-puissance du dollar. Merci Alexandre pour cette excellente analyse qui va nous permettre de rebondir maintenant avec Renaud Lipschitz sur ces problèmes de crypto-monnaies. Et je voudrais commencer tout de suite, parce que c'est ce que vous avez évoqué à la fin de votre intervention, sur le fait qu'en définitive, on est en conflit ouvert entre les devises des différents pays, la suprématie du dollar qui, évidemment, est défendue par les Américains, et puis ces crypto-monnaies qui, si elles arrivaient véritablement à être utilisées, poseraient un vrai problème de contrôle. En tout cas, c'est la première question, si vous voulez que je me pose. Et là, je me retourne vers mon invité pour, avec lui, je voudrais voir un peu comment lui voit cette évolution. Est-ce que les signes actuels d'utilisation des crypto-monnaies montrent qu'on va, effectivement, que tout confirme ? Est-ce qu'il y a un blocage général, ou au contraire, est-ce qu'on progresse peu à peu vers une utilisation classique des crypto-monnaies, comme d'autres dans le futur ? Alors, l'adoption des crypto-monnaies est assez lente, quand même. Il faut reconnaître, notamment, la légalisation des crypto-monnaies par les États est assez lente. Donc, il n'y a que très peu de pays dans lesquels les citoyens peuvent utiliser les crypto-monnaies librement dans leur vie courante. Ça, c'est certain. Ce qui est certain aussi, c'est qu'on va vers une adoption des monnaies numériques. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que ça sera des monnaies numériques d'État, ou est-ce que ça sera des crypto-monnaies ? Et les monnaies numériques d'État, en fait, posent un certain nombre de problèmes vis-à-vis des libertés individuelles, parce qu'il est question, justement, d'autoriser ou non les flux, au cas par cas, de contrôler ou de faire des statistiques sur l'utilisation de ces flux-là. Et c'est un petit peu, je pense, la recherche de la liberté et de l'autonomie que cherchent les gens à travers les crypto-monnaies. Alors, justement, peut-être que pour nos éditeurs, vous pourriez dire quelques mots sur, justement, le mode de fonctionnement d'une crypto-monnaie, parce qu'on en parle, on dit « ah, du bitcoin », on dit « les rançons ont été payées en bitcoin », mais les gens ne savent pas du tout, ou la plupart d'entre nous ne savent pas, comment ça fonctionne, comment c'est sécurisé, comment ça tourne. Peut-être qu'on pourrait avoir des quelques mots là-dessus, peut-être. Les crypto-monnaies, ce sont des monnaies numériques, mais des monnaies numériques qui ne sont pas contrôlées par un seul organisme. Autrement dit, il y a des dizaines de milliers d'ordinateurs qui tournent dans le monde et qui permettent la vérification de ces transactions-là, sans qu'un seul acteur unique, que ce soit une banque centrale ou une banque commerciale, ne puisse ou non bloquer ou autoriser ces flux de transactions. Donc, ce sont des monnaies virtuelles qui fonctionnent, ce qu'on appelle en paire à paire, directement d'un ordinateur à l'autre, sans intermédiaire, aussi bien au niveau du transport que du contrôle des transactions. Et donc, on a un réseau qui est autonome et qui est totalement indifférencié d'États ou d'organismes commerciaux. Alors, comment on explique qu'il y a de telles variations dans les crypto-monnaies ? Parce qu'on apprend qu'elles sont vérifiées, il y a la fameuse blockchain qui est utilisée, enfin, il y a tous les systèmes de contrôle, mais derrière, on s'aperçoit qu'elle peut être très haute et brutalement s'effondrer. Est-ce qu'on a des explications ou c'est simplement parce que c'est les débuts, les balbutiements ? Je crois que c'est tout à fait propre, en fait, au début d'un actif. C'est vrai aussi en bourse où la volatilité des actions est très importante quand on a un marché qui est naissant. Simplement, plus il y a de monde qui achète et qui vend, plus on a une pression à la fois haussière et baissière, et donc plus on a une stabilisation d'un cours. Mais c'est propre à un marché qui est encore jeune, à mon sens. Donc là, vous parlez sans doute de bitcoin ou des plus grosses crypto-monnaies. Oui, des plus grosses, mais il n'y a pas qu'elle. Ce qu'on constate quand même sur 12 ans d'existence, c'est que la volatilité diminue année par année. Donc ça confirme bien que plus il y a d'utilisateurs, plus ces monnaies-là se stabilisent, et plus elles constituent du coup davantage ce qu'on peut appeler une réserve de valeur. Alors justement, je lisais l'autre jour que quand il y a des quantités de crypto-monnaies, il y en a qui sont nouvelles, qui arrivent régulièrement, et qu'il paraît qu'elles se spécialisent. Comment ça peut se spécialiser une crypto-monnaie ? Oui, alors on a des crypto-monnaies pour différents usages. On a des crypto-monnaies pour plutôt de la réserve de valeur, donc des choses qui vont être bonnes sur le long terme à conserver, on va dire. Typiquement comme pourrait l'être l'or par rapport à la monnaie traditionnelle, on va dire. Et des crypto-monnaies qui sont davantage spécialisées, soit sur de la télécommunication, soit sur de la sécurité, soit même sur de l'alignement aux valeurs traditionnelles. Vous avez des crypto-monnaies qui sont alignées sur la valeur du dollar par exemple, ou sur la valeur d'une action, sur la valeur de l'action Apple, ce qui vous permet de virtuellement détenir un actif sans le posséder réellement. Donc c'est ce qu'on appelle des crypto-monnaies synthétiques. Donc elles sont carrément indexées, en définitive, c'est une indexation. Exactement ça. Sur une monnaie ou sur une action. Si vous craignez en fait la volatilité, vous pouvez tout à fait acheter ce qu'on appelle un stable coin, donc une crypto-monnaie adossée au dollar ou à l'euro, ce qui vous permet temporairement en fait d'avoir quelque chose qui est plus stable qu'une crypto-monnaie volatile, on va dire. Donc celle-là, vous ne perdrez pas, si je m'excuse, je vous interromps. Celle-là, vous perdrez moins en tout cas, parce que si elle est indexée sur le dollar, par exemple, je ne sais pas. À court terme, effectivement, si je prends une crypto-monnaie indexée sur le dollar, je vais avoir les mêmes caractéristiques que le dollar. Ceci dit, il faut quand même bien rappeler qu'à peu près en 100 ans, en un siècle, la valeur, le pouvoir d'achat qu'on a avec 1 dollar a diminué de 93% en 100 ans. Donc sur des longues périodes de temps, ce n'est absolument pas un gage de conservation de la valeur. En tout cas, la monnaie traditionnelle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas si stable dans le temps que ça. Les grandes banques, enfin les grands pays, à priori, n'ont pas l'air très... Enfin les grands pays occidentaux, en tout cas, n'ont pas l'air très chauds. Ça a été rappelé tout à l'heure par notre ami, quand il disait qu'en mars, il y avait eu une réunion des Européens qui avait dit « surtout pas ». Et pourtant, ça existe. Donc est-ce que ce n'est pas un combat d'arrière-garde en définitive de ces grands pays par rapport à une évolution qui, comme dans d'autres domaines, est en train de nous dépasser presque ? Alors c'est un peu ça. En fait, les grands pays craignent une perte d'autonomie de la gouvernance de la monnaie. Et donc toutes les banques centrales du monde, je crois, et la Russie n'a pas fait exception ces derniers temps, se sont prononcées contre les crypto-monnaies. Bien qu'après, le gouvernement russe a insisté, au contraire, pour que la banque centrale ne conserve pas cette position et du coup est pro-crypto-monnaie maintenant. Pourquoi ? Simplement parce qu'un pays, c'est sa variable d'ajustement, la monnaie, elle peut choisir d'augmenter ou de diminuer l'émission de monnaie de manière à agir sur l'inflation, sur l'économie des ménages, sur la consommation, sur la croissance, etc. Et donc les pays voient d'un mauvais œil l'arrivée d'un deuxième outil qui pourrait être un peu indépendant de leur politique monétaire et financière et qui serait plus difficile à contrôler. Et donc du coup, généralement, les pays invoquent non pas cette raison directement, mais plutôt une peur de l'utilisation des crypto-monnaies, par exemple par les terroristes ou pour le blanchiment d'argent, mais peur qui est relativement injustifiée parce que s'il y a bien un consensus là-dessus, à la fois qui a été établi par des acteurs privés et publics, alors privés, il s'agit de la société Chain Analysis qui est spécialisée dans l'analyse des transactions blockchain et pour le public Europol, notre organisme européen de surveillance dans la criminalité. En fait, le taux de fraude, de transactions frauduleuses sur ces crypto-monnaies est inférieure à 1%. Moins que sur les cartes bleues où c'est 3%. Exactement. Il serait entre 0,15 et 0,6%. Les acteurs privés et publics le disent et il n'y a pas d'autres rapports qui donnent des chiffres différents. Donc le taux est vraiment minime, voire complètement négligeable. En tout cas, il est presque 100 fois inférieur au taux de fraude par les monnaies classiques. Le taux de blanchiment par le dollar liquide ou par l'euro liquide. Donc c'est une crainte qui est totalement injustifiée. Là, vous êtes en train de casser un mythe, on peut dire, un véritable mythe parce que tout le monde dit que les crypto-monnaies, toutes les crypto-monnaies, elles servent pour les rançons, pour le ransomware et autres. Donc c'est là-dessus qu'il y a des fortunes et tout. Et puis vous ne vous dites pas du tout, c'est tout petit. Voilà, non seulement c'est infime et c'est même 100 fois inférieur au taux de monnaie classique. Par exemple, si on parle des rançons et des ransomware, alors c'est vrai que les crypto-monnaies ont un petit peu facilité les rançons, mais il ne faut pas oublier que les ransomware existaient 10 ans avant les crypto-monnaies. Oui, donc ça c'est exact. Et les paiements se faisaient par Western Union, par Paypal, même par Allopass. Et donc les ransomware ne sont pas un phénomène qui a éclos après les crypto-monnaies, contrairement à ce qu'on entend beaucoup. Mais il y avait déjà une bonne dizaine de ransomware qui ont existé avant même l'invention de toute crypto-monnaie et 5 ans même avant la redémocratisation aussi. Oui, donc ça c'est là où je pense que là, pour beaucoup, je pense que ce sera une découverte de voir qu'en définitive, c'est vraiment autre chose. Ce n'est pas la monnaie des voyous qui ensuite se met à évoluer pour être utilisée par des plus ou moins honnêtes gens. C'est autre chose. Alors oui, et pour plusieurs raisons. En fait, les crypto-monnaies sont beaucoup plus traçables que de l'argent liquide et même que de l'argent en monnaie fiduciaire dans le réseau bancaire international. Aujourd'hui, il est assez difficile de suivre des transactions bancaires au niveau international parce qu'il n'y a pas d'accord forcément de transparence entre les pays et qu'il faut des réquisitions judiciaires, etc. qui peuvent être très très longues pour aller chercher ensuite un flux qui sort de notre pays ou du continent. Sur la blockchain, c'est beaucoup plus simple puisque la blockchain expose un registre des transactions qui est public. Et donc, n'importe qui peut aller lire ce registre de transactions et voir où va l'argent, comment il est dépensé et même savoir à la seconde où il bouge, en être averti. Et du coup, c'est un outil qui n'est pas adapté pour les criminels qui ne veulent absolument pas la traçabilité de leurs transactions ou l'auditabilité de leurs transactions. Oui, parce qu'alors qu'on me disait, pour le circuit des criminels, on me disait que c'était en crypto-monnaie. Et à un moment, on essaie de changer ça en argent dans une banque. Et puis de là, par une série de banques successives et de mouvements successifs, en quelques secondes, on blanchit, si je peux dire. Mais là, vous dites non, on peut parfaitement identifier la première partie. En fait, ce qui rend difficile la traçabilité, c'est souvent les cassures entre les moyens de virement et pas un moyen de virement en particulier. Mais autrement dit, tant qu'on reste sur la blockchain, c'est extrêmement simple de suivre. Ce qui va rendre plus compliqué le suivi de ces transactions criminelles, c'est vraiment les cassures entre différents systèmes de paiement. Je passe par Paypal, puis par les crypto-monnaies, puis par le réseau bancaire. À chaque fois, j'ai un changement de moyen de transfert. En fait, j'ai une difficulté de plus pour des enquêteurs qui voudraient retracer ça. Mais la crypto-monnaie n'est jamais d'ailleurs la seule utilisée dans une transaction illicite. Oui, ça, c'est sûr. Elle sert juste d'intermédiaire éventuellement, mais c'est sans doute un des moins fiables des intermédiaires pour les brigands. Alors, ces crypto-monnaies, on voit, par exemple, on voit qu'il y a des pays qui se mettent à... Alors, on appelle ça des fermes. Il y a des fermes dans lesquelles on travaille, on fait tourner les machines pour gérer la crypto-monnaie. Et il semblerait, d'ailleurs, que ce sont des sites extrêmement consommateurs, de chaleur, d'environnement, enfin, on pose des problèmes à l'environnement. Qui est-ce qui a intérêt à faire ça ? Alors, ce sont des grands pays, comme, je ne sais pas, la Chine, par exemple, qui sous-traitent dans des pays plus pauvres ou des pays malheureux. Ce genre d'installation, ou comment ça se passe ? Parce que c'est... Alors, ce genre d'installation, ce qu'on appelle de minage, qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet de sécuriser la blockchain, parce que plus il y a d'intermédiaires, plus le réseau est de confiance, vu qu'il faut un consensus pour ces transactions-là. Donc, comme pour un vote, il faut plus de 50% des votants pour permettre une transaction. Donc, plus il y a d'ordinateur, plus c'est un réseau de confiance qui est difficile à casser en termes de sécurité. Et donc, ces mineurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont sécuriser les transactions sur les réseaux blockchain et ils vont permettre aussi la création monétaire, puisque c'est eux qui sont à la base de cette création monétaire, donc l'émission de nouvelles unités de crypto-monnaie. Et ce que recherchent les mineurs, aujourd'hui, c'est essentiellement des pays où l'électricité est peu chère, puisqu'on veut minimiser le coût de production, justement, et de sécurisation du réseau. Donc, on va s'installer dans des pays, par exemple, le Kazakhstan tout récemment, ou des pays où l'électricité est peu chère. Et l'électricité est en général peu chère dans des pays où, en fait, on a une source d'énergie intermittente, puisqu'on stocke très mal l'électricité. Il faut savoir que c'est quasi impossible de stocker l'électricité, donc on est obligé de la consommer au fur et à mesure qu'elle est produite. Donc, généralement, ces pays où l'électricité est peu chère, ce sont des pays qui ont des sources intermittentes de production d'électricité, donc souvent des énergies vertes ou recyclables. Et on est obligé d'avoir des moyens, on va dire, plus réguliers de production électrique, plus constants, par exemple, le nucléaire à côté, ou le pétrole, le gaz, etc., pour avoir une baseline, une ligne de base de production. Et derrière, on utilise des énergies intermittentes, recyclables, vertes, mais sur lesquelles on a une variation importante sur l'éolien, sur le solaire, sur l'hydroélectrique. On n'a jamais des productions constantes. Donc, en général, les pays où le coût d'énergie est peu cher, ce sont des pays qui ont de l'intermittent en surplus, justement dans ces pics de consommation où l'énergie est produite, mais n'est pas utilisée. Parce que comme c'est de l'énergie en surplus, comme elle n'est pas consommée, en fait, les gens ne sont pas payés pour la produire. Et donc, c'est une perte sèche. Et donc, généralement, les mineurs vont chercher des pays dans lesquels il y a des sources alternatives d'énergie. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et contrairement à ce que l'a laissé d'ailleurs penser la Chine, qui au début était le pays qui minait le plus de bitcoins au monde, avec des énergies d'ailleurs très sales, puisque c'était essentiellement du charbon pour les deux tiers de la production électrique. Et en fait, ces mineurs se sont déplacés, puisque le minage industriel a été interdit en Chine, vers justement des pays qui sont beaucoup plus respectueux et qui ont de l'énergie en surplus, donc généralement des énergies renouvelables. D'où les fermes dont vous parliez, au Kazakhstan, en Iran ou dans d'autres pays ? Voilà. Du coup, les producteurs d'électricité, qu'ils soient privés ou publics, revendent cette énergie beaucoup moins chère qu'aux consommateurs finales, parce que de toute façon, c'est de l'énergie perdue pour eux. Donc, il y a une prime sur la revente de cette énergie qui, de toute façon, aura été perdue s'il n'avait pas été consommé. Donc, on arrive en plus, c'est compétitif. Si une éolienne tourne et qu'il n'y a personne pour consommer, elle tourne à vide, on ne la rentabilise pas et on n'amortit pas le coût de l'installation. Donc, il vaut mieux revendre à un quart du prix de l'électricité à des mineurs, que ça va intéresser fortement, plutôt que de perdre cette énergie et de ne pas pouvoir amortir les installations. On va prendre un exemple, parce que c'est ce qui se passe. Ça a été évoqué, en tout cas, quand les Russes ont dit, « Nous, on va se faire payer. Comme on ne peut plus sortir, on ne peut pas utiliser des devises étrangères, on va payer en crypto-monnaie ou en roule. » Est-ce qu'on peut faire comme ça du commerce international facilement ou est-ce qu'il faut passer par des circuits particuliers ? Comment ça se passe ? Sur des gros volumes, parce que là, on parle de pays qui vont traiter de gros volumes. Bien sûr. Alors, c'est vrai que la Russie a annoncé officiellement qu'elle acceptait, pour son gaz et son pétrole, pour la première fois au monde d'ailleurs, pour un pays, qu'elle acceptait les crypto-monnaies, notamment le bitcoin. On ne sait pas trop si c'est un pied de nez, en fait, aux Occidentaux ou si réellement elle a l'intention de développer ce circuit économique-là. Toujours est-il qu'il y avait déjà eu des échanges de pétrole, si je ne dis pas de bêtises, qui ont déjà été conclus en crypto-monnaie entre la Chine et l'Iran. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est totalement nouveau. Ceci dit, ça ne se mettra pas en place immédiatement pour plein de raisons, pour des raisons techniques de paiement, pour des raisons comptables et pour des raisons réglementaires. Donc, on pourrait voir ces chemins apparaître de financement, mais ça ne sera pas immédiat, immédiat. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu de circuit de paiement détecté ou officiellement annoncé, circuit commercial, j'entends, et international de paiement pour quelque marchandise que ce soit. qui a été mis en place, parce qu'il faut que tous les fournisseurs aussi acceptent les crypto-monnaies, qu'ils aient les moyens techniques, encore une fois, comptables et réglementaires de le faire dans le pays de réception. Évidemment, ça ne concerne pas qu'un acteur. Il faut que l'acheteur et le vendeur soient conformes, sur tout le bout de la ligne, pour faire ces échanges-là. On ne constate pas, ni en analysant d'ailleurs les transactions blockchain, de hausse des transactions blockchain, soit du volume, soit de leur nombre, qui soient significatifs. Au contraire, les transactions blockchain sont plutôt basses en ce moment. Et officiellement, personne n'a annoncé pouvoir commercer en crypto-monnaies. Ni la Russie, ni des partenaires de la Russie ont annoncé faire des échanges en crypto-monnaies. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra voir apparaître, mais qui prendra un certain temps. Mais on ne saurait pas. S'ils étaient en train de travailler là-dessus et que ça ne marche pas encore, ils ne nous le diraient pas. Donc, on peut penser qu'on est dans cette période intermédiaire dont vous parlez. Voilà. C'est ça. Les gens se préparent sans doute à pouvoir le faire. Mais pour l'instant, on ne constate pas d'usage, ni en analysant la blockchain, ni en analysant les déclarations des uns et des autres, que ça soit réellement fait. Il faut dire aussi que, en tout cas, pour ce qui concerne la Russie, ils ont demandé peut-être de payer en rouble ou de jouer la crypto-monnaie. Il s'avère que tous les Occidentaux, en réalité, payent les roubles. Parce qu'on met dans une banque russe qu'on a agréé de la monnaie étrangère, mais c'est cette banque russe qui change la monnaie étrangère en rouble. Ça ne change pas grand-chose. Le résultat elle-même, ça ne change rien. Le résultat final, c'est bel et bien, c'est payé en rouble, et ils ont récupéré des devises. Donc, on est bel et bien... Donc, tant que ça durera, effectivement, on peut se dire, bon, dans le fond, les bitcoins, enfin, les crypto-monnaies en général, est-ce que ce sera vraiment utile ? Mais d'un autre côté, si j'ai bien entendu ce que vous disiez, d'un autre côté, c'est quand même beaucoup plus sécurisé, et puis ça permet d'éviter le contrôle des pays au niveau des devises, quand même. Voilà, quand on fait un virement à l'international, on passe généralement par plusieurs banques, à minima 2, qui est la banque de l'émetteur et la banque des citateurs, mais très souvent, plusieurs banques intermédiaires dans des continents différents, puisqu'il n'y a pas forcément de chemin direct entre ces deux banques-là. Et donc, on a plusieurs potentiels points uniques de défaillance sur le chemin de la transaction, donc plusieurs blocages possibles et techniques et réglementaires lors d'une transaction internationale. Effectivement, les crypto-monnaies résolvent ça, puisqu'il n'y a aucun intermédiaire, on est en paire à paire, et donc on n'aura pas de saisie possible ou de problème technique d'envoi du paiement, en plus de la rapidité aussi, puisque généralement, les transferts bancaires à l'étranger, on va dire, à l'international, c'est 5 jours en moyenne. Là, on va être autour de quelques dizaines de minutes, donc c'est vraiment très rapide à côté. Oui, c'est très intéressant ça. C'est vraiment très rapide à côté, en termes de temps d'arrivée des fonds, c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, cette rapidité d'envoi de fonds et cette insensurabilité d'envoi des fonds a été utilisée par le gouvernement ukrainien, puisque pour la première fois dans le cadre d'un conflit international, en fait, un gouvernement a fait un appel aux dons en crypto-monnaies sur le site officiel d'un de ses ministères. Donc les Ukrainiens ont mis en place un portail sur le site du ministère pour accepter les crypto-monnaies, dont différentes d'ailleurs crypto-monnaies possibles. Et ils ont levé, ça a été un succès, plus de 100 millions de dollars pour l'aide aux Ukrainiens, au régime ukrainien. Et ils ont même joué la transparence jusqu'au bout, si j'ose dire, puisque déjà on pouvait voir la transparence des transactions qui arrivaient vers ces adresses-là, puisque comme je le disais, il suffit de regarder dans le registre quelles sont les sommes qui sont arrivées vers cette adresse-là. Mais ils ont joué la transparence jusqu'au bout en donnant la liste exacte du matériel humanitaire et militaire qui avait été achetée grâce à ces fonds, qui avait été donnée en crypto-monnaies. Quand on connaît, vous, qui connaissez bien tout ça, et les différents acteurs, les différents pays, dans une affaire comme ça, c'est les Ukrainiens qui ont eu l'initiative ? C'est les Ukrainiens qui ont eu l'initiative, très clairement. Les Ukrainiens étaient déjà pas mal addicts des crypto-monnaies. Globalement, il y avait une part importante de la population qui utilisait les crypto-monnaies ou qui s'y intéressait. Et j'ai eu l'occasion d'aller à Kiev, donc j'ai pu le constater moi-même. Et donc, ça a été quelque chose d'assez naturel pour le gouvernement, je pense, de faire un appel aux dons avec les crypto-monnaies, parce qu'ils savaient que ça allait être simple à utiliser et rapide. – Ça rentre dans les meurs, mais vous venez le dire dans un pays où ils avaient déjà l'habitude. Et nous, en France, alors, on en est, parce que je ne peux pas éviter cette question, après ce que vous venez de nous dire. – En France et en Europe, on est assez timide sur ces sujets-là, et on invoque l'aspect réglementaire systématiquement en craignant du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme, etc., qui, pour moi, je vous ai dit, n'est pas vraiment l'argument réel derrière. On est surtout en crainte de ne pas pouvoir, avec la Banque centrale, réguler pleinement et complètement l'économie, puisqu'on a vu que ce blanchiment et cette fraude sur les crypto-monnaies étaient 100 fois inférieures à celles qu'il y avait sur l'euro, par exemple. Donc, je pense que c'est un faux point. – C'est vraiment un problème de gouvernement qui ne veut pas, en définitive, qu'une partie de son activité industrielle, financière, puisse échapper à son contrôle. – Voilà, ce sont essentiellement les banques centrales qui sont très réticentes et qui font pression un peu sur les partis politiques. Et puis, il y a l'idée aussi médiatique selon laquelle, voilà, la crypto-monnaie, c'est un outil de mafieux. Et les médias qui, souvent, essaient d'avoir des… enfin, relayer des choses un peu sulfureuses, qui amplifient un petit peu cette crainte-là. – Oui, mais si on était tous comme ça dans le monde, je dirais, bon, ce n'est pas grave. Mais ce qui paraît inquiétant, c'est que, d'après ce que vous dites, c'est qu'il y a plein de pays dans le monde qui, eux, sont en train d'évoluer très vite. On est en train… là, en définitive, si je comprends bien, l'Europe prend du retard. – Tout à fait. Alors, je ne sais plus quel est le dicton, mais on dit souvent que les Américains innovent, que les Chinois copient et que les Européens réglementent. C'est quelque chose comme ça. Eh bien, on est tout à fait dans cette caricature-là. – On est dans ce cas-là. – Parce que quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, ils ont une posture beaucoup plus libérale, de dire, pour l'instant, il n'y a pas de problème, donc moratoire, on laisse voir quels sont les usages économiques qui se développent. Et s'il y a des dérives, on réglementera. Quand il y aura des dérives, s'il y en a. Les Européens, c'est souvent, on commence par réglementer. Et après, on laisse éventuellement innover. Mais du coup, on part avec un terrain de retard important, évidemment, par rapport notamment aux Américains qui ont une vision beaucoup plus libertaire et commerciale sur ces aspects-là. – Écoutez, on arrive à la fin de cet échange très intéressant. Et je retiens surtout que, malheureusement, on continue à être ceux qui réglementent, alors qu'il vaudrait quand même mieux qu'on soit en face de la course en tête. Mais enfin, ça, c'est très dommage. Et d'un autre côté, je vous remercie vraiment, parce que grâce à cet échange, je pense que pour tout le monde, c'est l'occasion de mieux comprendre cette affaire des crypto-monnaies qui est effectivement très mal comprise en France, où en plus, on subit des campagnes d'influence pour nous convaincre que ce n'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Alors que quand on y réfléchit, quand on vous entend, quand on lit un certain nombre de choses, on voit que ça offre des champs d'opportunités très importants pour le futur. Alors, écoutez, merci pour votre aide à nous faire comprendre la crypto-monnaie et puis sur cet échange. Merci à Alexandre qui nous a permis de démarrer cette réunion et de lancer la réflexion. J'espère que lui aussi, il en a tiré quelques enseignements complémentaires pour son équipe, parce que c'est aussi l'intérêt de la chose. Et puis, merci à tous qui nous avez écoutés et puis à très bientôt. Vous êtes étudiant, enseignant, chercheur, expert dans nos domaines de prédilection. Vous souhaitez participer à notre prochaine émission sur openboxtv.fr. Vous pouvez vous inscrire ici et vous viendrez présenter le sujet qui vous tient à cœur et ensuite vous débattrez avec Alain Juillet et son invité. Nous vous attendons avec grand plaisir dans notre prochaine émission. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada